Les pieds dans le plat, c'est une anime. Est-ce que ça peut-être qu'Anne Ducré ? Voilà, Jean-Luc Lemoyne l'avait dit, on lui avait coupé le sifflet. Donc Diane Ducré va démarrer une minute de question. Elle est opposée à un garçon du public qui est gentiment venu nous voir sur Europe 1 dans les pieds dans le plat. C'est Gélonne, voilà, qui a un très très joli prénom. Et qui habite Nancy. Allez, 300 euros en jeu, d'ailleurs 200 euros en jeu. 200, oui. C'est Diane qui démarre. Est-ce que vous êtes prête, Diane ? On va essayer. Allez, top ! Que signifie le M du sigle UMP ? Majorité. Top, ça signifie mouvement et on l'a vu avec Jean-François Copé. Voilà, il est en mouvement. Non, pour le mouvement populaire. Voilà, merci. En tout cas, vous démarrez très très bien. Oui, c'est vrai. Allez, on repart. Vous m'avez troublée. Qui anime question pour un champion ? Je ne sais même plus comment il s'appelle. Ce n'est pas la peine de le prendre comme ça, c'est un ami. Mais oui, il est formidable. Passez, passez. Je passe. Julien Lepers, bien sûr. Quel était le titre de noblesse de Lafayette ? Le Comte. Elle aurait pu me dire un magasin, elle. Il était marquis. C'est marquis. Excusez-moi, c'est vrai que vous êtes journaliste, historienne, philosophe, normalienne ? Je suis fatiguée en ce moment. Elle est tendue, vous la stressez. Oui, elle est tendue. Elle est tendue. Allez, on revient par qui. De quelle couleur est la bande supérieure du drapeau allemand ? C'est le noir. Oui, qui chante Bélinda ? Je passe. C'est Clo-Clo. Dans le département de l'Aube, on trouve la commune de poivre ou de sel ? De sel. Non, c'est de poivre. De quel instrument joue plutôt mal André Rieux ? La clarinette. C'est le violon André Rieux d'ailleurs. Vrai ou faux, après la BM et la Mercedes, c'est Angela Merkel qui serait la berline allemande qui rejette le plus de CO2 ? C'est faux. C'est faux. Bonne réponse, enfin. Quelle équipe cycliste a été exclue du Tour de France pour dopage en 98 ? Je passe. Festina. De quel président Jean-Pierre Raffarin était-il le Premier ministre ? Jean-Pierre Raffarin de Jacques Chirac. Oui. Combien font ? 50 par 70 plus 35. 3 535. Eh bien, Diane est un petit peu tendue. C'est normal. C'était son premier duel. On l'applaudit quand même. Diane a fait 3 points. 3 points pour Diane et puis je connais Diane. Elle est tellement gentille. Non, vous m'avez vexée. Vous m'avez vexée, vous m'avez dit que je suis trop sèche. Alors ça, vous m'avez fait perdre mes moines. Mais non, mais c'est pour que, voilà, c'était pour que vous veniez plus proche, plus près de moi, tout simplement. Allez, faites-vous un bisou. Oui, on va le faire, on va le faire. Ne vous inquiétez pas, ça, on va le faire. Alors, Guélonne, normalement, la route est libre. Alors, il y a 3 points à battre. Guélonne, est-ce que vous êtes prêts ? Une minute. Est-ce que vous auriez fait plus que Diane ? Non, merci. Allez, on y va, une minute de question. Que signifie le S du sigle PS ? Socialiste. Oui, top, top. Guélonne, c'est pas la peine de se la raconter parce qu'il connaît ça. Parce que Guélonne arrive, alors il se dit, mon Diane est passé complètement à côté. PS, socialiste, il nous l'a dit. Tout fier. Il est tout fier de le dire. Surtout, c'était scriptum. Oui, on repart. Qui anime, qui veut gagner des millions ? Jean-Pierre Foucault. Oui, de quel instrument joue Richard Klederman ? Je ne sais pas. Le piano, de quelle couleur est la bande supérieure du drapeau hollandais ? Rouge. Oui, qui chante Mélissa ? Je ne sais plus. Julien Clerc. En Savoie, on trouve la ville de Compote ou de Purée ? Compote. Oui, vrai ou faux, à l'occasion du tournoi de Roland-Garros, Joe Wilfried, son gars, annonçait qu'il s'est paxé avec un Kinder Bueno ? Faux. Non, de quel président ? François Fillon était-il le Premier ministre ? Sarkozy. Oui, Kenmer a reçu le prix Nobel de la paix en 1979. Mère ? Je ne sais pas. Mère Thérésa. Combien font 60 par 80 plus 48 ? Je ne sais pas. 4 848. Avec le fleuré et l'épée, quelle est la troisième arbre de l'escrime ? Épée, fleuré et le sabre. Quel oiseau y a-t-il sur le dos du blouson de l'homme à la moto d'Edith Piaf ? Une colombe ? Non, c'est un aigle. Je ne sais pas. Eh bien, Guélon a fait le double. Il a fait 6 points. Vous gagnez les 200 euros.